bonjour quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps que quand il était dans des réunions de travail il se sentait comme dans une cage au lion dans une fosse au lion pour d'autres ça peut être une réunion de famille avec telle ou telle personne bon les moments où on se sent dans une fosse au lion sûr que c'est pas très confortable surtout qu'on se voit peut-être même pas comme un humain puissant encore que qu'on se fasse au lion bon mais comme un pauvre petit lapin sans défense d'accord il ya de quoi être plutôt mal à l'aise qu'est ce qu'on fait quand on se sent dans cette position là souvent pour se sentir fort quand même on va passer son temps à répéter que les les collègues les patrons ou la famille ils sont méchants et puis à compter 50 mille histoires pour montrer à quel point ils sont méchants quand on fait ça on se sent un petit peu fort c'est à dire que notre influx nerveux passe dans le circuit de la récompense au lieu de passer dans celui de la peur la réalité c'est qu'on se sent un petit lapin sans défense dans une fosse au lion ce qu'on peut faire alors dès qu'on a une image de ce genre surtout si elle est récurrente si on l'a dans un rêve nocturne dans un dans une image mentale un rêve éveillé enfin c'est très très important et le grand truc c'est de poursuivre ce film ou de le changer donc ce que j'ai suggéré à la personne qui a l'air d'avoir marché pour elle qui a marché pour elle c'est de se dire que au lieu d'être un petit lapin elle est une maman lionne et du coup les gros lions les fait rétrécir et devenir des petits lionceaux et du coup on a une maman lionne qui regarde les petits qui jouent qui jouent ils essayent de faire des des jeux hyper toxiques un au niveau ce qu'on appelle les jeux en analyse transactionnelle c'est à dire des jeux de victimes des jeux de bourreaux des jeux de pas sympa mais si on se voit comme une maman lionne qui regarde ces petits qui jouent entre eux ou qui veulent jouer avec elle qu'est ce qu'ils font ils font c'est ils jouent à la bagarre des petits lions et la maman lionne bah elle leur apprend à jouer à la bagarre tranquille mais en mettant des limites ok tu veux jouer tu regardes jouer pas de problème voilà tu t'écartes un peu là là ça suffit et puis là c'est fini les enfants le récré est fini vous voyez le le genre là vous vous sentez plus victime vous sentez puissant sur la même longueur d'onde pas sur la même longueur d'onde sur la même même type d'énergie mais en haut au sens bienveillant et plus victime voilà si cette comparaison vous a aidé et vous êtes aussi à prendre vraiment à avoir vraiment de l'importance pour toutes les images qui vous traversent la tête si ça vous a aidé vous mettez un j'aime vous abonnez à ma chaîne youtube c'est très important pour que ça puisse aider d'autres gens c'est au niveau de la visibilité sur youtube et aussi à mon blog qui s'appelle j'aime le ft je vous remercie et je vous souhaite de vous sentir la puissance bénéfique d'une maman lionne vis-à-vis de tout ce qui peut se passer dans votre vie je vous remercie et je vous remercie